C'est le match idéal pour reprendre la compétition, le PSG ? Je ne sais pas pour reprendre la compétition mais en tout cas pour rebondir au vu de la prestation qu'on a fournie contre Saint-Etienne. Je crois qu'on se doit de présenter une meilleure copie. L'occasion est rêvée pour faire un gros match devant notre public et puis surtout pour prendre des points parce que ça devient indispensable en ce début championnat. Il y a eu une prise de conscience après ce match de Saint-Etienne où vous êtes passé à côté ? Dans l'envie, dans l'engagement peut-être ? Oui, peut-être. On se rend compte qu'on est une équipe qui avance principalement à coups de bâton. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois besoin de piqûres, de rappels pour pouvoir rebondir. On est plus à l'image de l'année dernière dans la réaction que dans l'action. Même si le début de saison avait été particulièrement emballant parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de bonnes choses notamment sur les trois premiers matchs. Mais c'est vrai que depuis cette deuxième mi-temps de Bastia où on est complètement passé à côté et ce match de Saint-Etienne, il est temps de montrer autre chose parce que l'état d'esprit n'a pas été à la hauteur de l'ambition qu'on avait sur ce match-là, qui était déjà un match charnière pour nous. On avait vraiment envie de se jauger par rapport à cette équipe de Saint-Etienne qui, au final, on espère finir un peu dans le même secteur que cette équipe-là. Je trouve que c'était un bon test et c'est un test qu'on a raté. Donc il est important justement de pouvoir remettre plus de bonnes choses dans ce match contre Paris Saint-Etienne. L'idée, c'est de reproduire ce que vous avez fait pour le Trophée des champions, à part le dernier quart d'heure, puisque c'est dans le dernier quart d'heure que vous perdez. L'idée de s'inspirer de ce match-là où on leur a posé des difficultés, on aurait même pu l'emporter si on avait mieux géré les dix dernières minutes de ce match. Après, je ne sais que trop bien que c'était le premier match de la saison et que Paris était un peu en rodage, qu'ils sont de mieux en mieux, donc ça sera un match complètement différent. Après, l'importance de jouer à domicile, je pense que le stade sera rempli, donc on compte vraiment sur nos supporters pour pouvoir faire la différence contre cette équipe, mais on sait qu'on a une marge de manœuvre qui est très limitée. On le voit sur le match de Saint-Etienne où dès qu'on n'est pas à 100%, cette équipe est diminuée. On se doit d'être à chaque fois au maximum de notre potentiel individuel et collectif pour pouvoir inquiéter déjà des équipes qui sont censées être dans le même secteur que nous. Mais là, une équipe qui est supposée être championne de France, elle l'est déjà, mais il est prévisible qu'elle le soit encore cette année. Donc il va falloir vraiment qu'on soit tous au top de notre forme. C'est une équipe qui adore avoir le ballon. Vous attendez à beaucoup courir derrière eux ? C'est possible. On a essayé depuis le début de saison de mettre en place, nous aussi, un peu plus de fourrie au niveau de notre jeu. On voit que sur les derniers matchs, on a eu, même si sur Saint-Etienne, on perd ce match d'une mauvaise manière, mais on a eu la maîtrise sur les pourcentages de possession de balles. Donc voilà, on s'applique depuis le début de la saison à essayer de changer un peu notre jeu, de posséder un petit peu plus le ballon. Je crois qu'on a aussi du gros travail à faire dans la récupération du ballon. On court trop après le ballon, donc ce qu'il faut mettre en œuvre, c'est essayer de récupérer le ballon beaucoup plus vite pour courir justement moins, et puis essayer de le garder un peu plus. Alors bien sûr, c'est la base du football, mais voilà, c'est ce qu'on va... On va essayer de faire les choses de cette manière contre Paris, en essayant de les priver de ballon, parce qu'on sait que cette équipe, si elle prend de la confiance avec les armes techniques qu'elle peut avoir, on sera en très grande difficulté. Cédric nous parlait de son rôle de capitaine, il dit, je vais essayer de m'appuyer sur certains joueurs qui sont dans le jeu. Vous pouvez faire partie de ces joueurs justement, prendre plus de place ? Après, c'est le terrain qui le décide. Moi, je pense qu'on ne devient pas comme ça un leader juste parce qu'on parle ou qu'on peut être éventuellement un relais pour certains. Je pense que c'est tes prestations individuelles qui font qu'à un moment donné, tu es considéré comme un cadre ou pas. Donc voilà, ça dépendra de... Je veux dire, il faut avoir de la légitimité pour pouvoir être un leader. Donc voilà, ça passe par des prestations sur le terrain. Donc si j'arrive à faire de grosses prestations, j'espère que je pourrai inspirer les autres. À ce titre-là, le départ de Yaro, ça peut laisser un vide ? Forcément, oui. C'est pas au-delà du statut de capitaine. Tu perds ton capitaine et puis tu perds un joueur qui a de grosses qualités, notamment technique, qui t'a porté du liant entre les lignes. Donc le fait de perdre ce joueur-là, forcément, c'est une vraie... C'est dommageable pour notre équipe, mais il faudra s'appuyer sur d'autres joueurs, sur d'autres qualités pour pouvoir pallier à son départ. Est-ce que ça peut amener un repositionnement pour toi ? De toute façon, j'ai été amené tout au long de ma carrière à changer beaucoup de fois de pose, de place. Donc bon, je suis partisan du fait qu'il y a un collectif. Il faut savoir être le plus utile possible au collectif. Je ne suis pas le genre de joueur à imposer un poste défini. Donc voilà, je jouerai là où le coach me mettra et où il semblera bon en tout cas pour le collectif. Tu as retrouvé le chemin du but, c'est important ? C'est important d'ouvrir le compteur. Après, ce n'est pas ce que j'ai forcément retenu du match de Saint-Etienne. Mais bon, c'est toujours bon pour la confiance personnelle de débloquer le compteur. Après, j'espère qu'il en appellera d'autres. Tu parlais des coups de bâton. Vous avez eu un recadrage, justement, présidentiel ou du coach ? Ou est-ce que c'est en plus entre vous ? Vous avez débriefé ? Non, il n'y a pas besoin de recadrage. Simplement, il y a eu une discussion à propos de ce match-là qui était un match attendu de la part de nos dirigeants, mais aussi de notre part parce qu'on avait envie d'être dans la continuité du bon début de saison ou du moins des quelques belles choses qu'on avait pu entrevoir sur ce début de saison. Donc, c'était avant tout une frustration, une déception de voir la manière dont on a joué tout au long de ce match. Donc, je crois qu'on est aujourd'hui assez grands. Il y a aujourd'hui assez de joueurs expérimentés dans ce groupe-là pour qu'on soit en mesure de se recadrer nous-mêmes. Même si, bien sûr, le coach est intervenu et qu'il n'était pas content de la manière dont on a joué. Mais je crois que, voilà, celui qui a trouvé des points positifs sur ce match-là, c'est difficile à en trouver. Donc, voilà, c'est surtout la déception de ne pas avoir été dans la continuité du début de saison. Maintenant, on va mettre ça sur la thèse, entre guillemets, de l'accident. Et on va essayer de rebondir au mieux et rien de tel que le match de Paris pour rebondir. Il n'y a que quatre journées et les supporters sont déjà inquiets. Mais ça a toujours été comme ça. De toute façon, depuis que je suis arrivé, on sent une inquiétude à notre sujet. Au final, l'année dernière, tout le monde était aussi inquiet. Et au final, on a quand même gagné un trophée. On a fait un parcours intéressant en Europa League. Bien sûr, on aurait aimé finir mieux au niveau du classement du championnat. Mais il ne faut pas tomber dans la sinistrose non plus au bout de quatre journées. Le championnat est bien long. Donc, certes, au niveau des points, ce n'est pas ce dont on rêvait. Mais en même temps, on a eu un début de championnat très compliqué avec des grosses équipes, les grosses équipes à jouer d'entrée, un derby à l'extérieur. Donc voilà, il faut aussi relativiser ce début de championnat, même si, bien sûr, on aurait aimé faire mieux. Je peux comprendre aussi que les supporters qui ont eu, il y a quelques années, des années caviar ici, où ils ont connu des grands matchs de Ligue des champions, des titres. Je peux comprendre un peu leur déception, mais il faut qu'ils comprennent aussi qu'on était à la fin d'un cycle. On en attaque sûrement à nouveau. Il y a des jeunes qui arrivent. Il y a un peu cette transition qui fait que les résultats ne sont peut-être pas forcément à la hauteur de ce que peuvent attendre les supporters. Je leur demande d'être patient parce que, en tout cas nous les joueurs, on essaye de tout mettre en œuvre pour que ça se passe le mieux possible. Et on va essayer de rebondir justement sur ce match de Paris pour leur montrer qu'on est vraiment motivé pour cette année essayer d'aller décrocher des choses qu'eux ambitionnent.